Yo les paltaformes ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on va faire la partie 2 De la sénébration des 250 millions Qui est assez longue, il y a eu plein d'infos Donc on va les détailler tout simplement Tranquillement, la partie 1 est disponible juste ici sur le bouton Et frérot, encore une fois il y a les liens Des twitters de Koweït, Dokkaner et Aseriusi Dans la description Tout simplement merci à eux pour leur travail Un très gros taf de leur part On va donc Commencer tout de suite, par l'événement spécial On s'occupe les petits rangers Donc un petit Sangothen Marron et Trunks End et CCRN Donc apparemment il a un arbre gratuit, ça c'est excellent Et puis là c'est la version TUR Donc très drôle comme carte Qui plus 2, PV attaque et défense Plus 30% sur les types N dans l'hiver Afflige des dégâts colossaux sur l'attaque SP Attaque et défense plus 100% sur la type passive Attaque et défense au moins 5% à chaque tour Maxime 50% En moins donc à la fin ils auront 50% d'attaque et de défense Et c'est excellent tout simplement parce que Ils vont être très forts dès le début Ils vont être très forts dès le début Et sur les Les events à court terme Ils vont être juste super forts Même après Bon c'est 50% d'attaque et de défense avec un arbre gratuit Je vous garantis que c'est excellent quand même Mais là 100% d'attaque et de défense Dès l'entrée de jeu Et voilà ça va être juste incroyable Franchement cette unité me surprend Surtout qu'elle se lit très bien en super N Innocent Qui tous les go-tex ont Luke trompeur étoile de l'espoir Que beaucoup de go-tex ont aussi Génie héros juillet brisé la limite Et catégorie survie l'univers Donc Tout simplement enchanté de cette unité Je suis J'aime beaucoup voilà tout simplement Et je t'ai pas à bombarder les pouces bleus d'ailleurs Si vous voulez soutenir la chaîne tout simplement Et si vous aimez ma petite voix Voilà ça fait plaisir Et puis voilà cette unité Franchement juste incroyable Unité gratuite Arbre gratuit apparemment Donc très content Il y a beaucoup d'unités On va passer aux cartes Hors d'aucune fesse Donc des cartes qui seront sur le détecteur sûrement Mais Donc pas les exclusivités d'aucune fesse Donc on pourra voir sur les portes à foyer Donc le Goku et le Freezer Le Goku ça me rappelle la reporte de Goku Super Saiyan Qui a été repris Et le Freezer Donc c'est le moment où il fait son attaque Ces deux cartes J'aime beaucoup Le Goku Il dégage quelque chose Donc au niveau de la retouche Il y a quand même Voilà Il dégage un certain Un certain truc quoi C'est Voilà C'est Je ne saurais quoi dire Mais il dégage ce petit quelque chose Qui envoie pas mal Au niveau du Freezer Donc la retouche C'est vrai que Il est Bon c'est vrai qu'on s'habit On nous habitua à mieux Mais il est quand même très bien Moi j'aime beaucoup Au niveau donc Hop On va passer directement Odokan Donc c'est un Goku Super End Et ça c'est très bon On manquait un peu D'unité super end quand même Inflige des dégâts colossaux Augmente grandement l'attaque Pendant un tour Sur sa SP Donc pendant le tour en cours Quand il m'accueille Avec augmenter Attaque et défense 80% Attaque plus 20% A chaque attaque lancée Pour un maximum de 120% Sachant que les deux se stacks Ce stack Ça veut dire Tu vas avoir jusqu'à 200% d'attaque Et 80% de défense C'est juste n'importe quoi Il augmente grandement son attaque En plus sur la SP Ça va être juste un monstre Les gars J'ai hâte de le tester Ça va être juste incroyable Il va juste casser des bouches C'est un hors d'okane fest Mais il mérite largement Un poste de d'okane fest Pour les liens On a guerrier Z Famitsangou Rasen Kamehameha Vitesse époustouflante Parakuma Et combat acharné On peut noter Vitesse époustouflante Et Parakuma Qui sont les deux meilleurs Léas de kick du jeu Ça a une 200% pure Comme catégorie Et Saga de Namek Donc En plus de Hop pardon Hop En plus de pleine puissance Donc Voilà Excellente unité Rien à dire d'autre Franchement Je suis super à été Au niveau des stats On peut remarquer Un léger manque de PV L'attaque est très haute Par contre Quoique Ouais elle est pas mal haute Pour un perso En tout cas Elle est pas mal haute La défense est correcte On va passer donc au freezer Qui est extrême puits Ça c'est génial Parce qu'on manquait D'unité aussi En extrême puits Donc inflige des dégâts colossaux Augmente grandement l'attaque Pendant un tour Sur le passif On a attaque et défense Plus 80% De la même manière Que le Goku Kayoken Et On va avoir Attaque plus 100% A chaque dégâts encaissés Donc Imaginons que c'est le premier tour Vous vous mettez en première position Cherchant qu'il tank un peu Vu qu'il a attaque et défense plus 80% Vous allez vous prendre un coup Et dès que la première attaque SP Il va avoir un boost de 180% d'attaque Je sais pas si c'est stackable On verra bien En tout cas Même si c'est pas stackable C'est juste incroyable Si c'est stackable C'est encore pire Stackable ça veut dire Que les 100% Ils s'ajoutent Ça veut dire Ça fait 180% Et puis après Encore 100% S'il se fait taper après Moi je pense que c'est une fois Et après à chaque fois Ça se renouvelle Donc ça va du 180% Mais on verra bien Donc pour les liens On a du Le plus puissant peuple Creuté spatiale Génie Ambition Conquets de boss Vitesse Et plus souvent Combat Acharné Excellent Par contre pour les catégories On a que ça gagne la mec Petit bémol pour ça L'unité reste néanmoins excellente Et je me ferai Une joie de la test Si j'en ai l'occasion Tout simplement Donc On va passer A la petite info Donc on va avoir Un Z-Battle de Jiren Donc Un Z-Battle de Jiren Ça va être De la même manière Que Broly Donc on va pouvoir Collecter des déesses Sûrement des orbes aussi Pour l'instant Le Jiren est un boss Ça ne sera pas Une carte récupérable Peut-être par la suite On en aura un Mais pour l'instant C'est un boss Et on aura un Black Goku Récompense de Tenkeishi Budokai Donc voilà Carte plutôt stylée Pour la collection Ça fait plaisir Et maintenant On va passer Au LR Goku Et Freezer Les frérots Alors Ça C'est la forme Et c'est serre Et la forme TUR Donc jusqu'au level 120 C'est les Comme vous voyez Les noréoles Sur la Sur la tête de Freezer C'est les Persos De Dragon Ball Super Tout simplement Face à Jiren Et L'Artox Il tue Surtout le TUR C'est Juste incroyable Les frérots Juste incroyable Et attendez Attendez Fermez les yeux Parce que là Vous n'êtes pas prêt A ce qui va arriver Vous n'êtes clairement pas prêt On a Le petit LR Qui arrive Donc La petite animation Est-ce que je l'ai Tac Tac Donc voilà Pour l'animation Juste incroyable Donc le Goku Forme de base Qui passe en super scène Avec le petit Freezer A côté Ça fait grave plaisir Donc Alors rien que les stats Les frérots Par où commencer Donc Sien et l'air Qui est super tech Sans Goku et Freezer Forme finale Du coup Ange Et alors On a du PV 13 288 Sans larbre 13 17 315 Pour l'attaque Ce qui est incroyable Je crois C'est le deuxième LR En termes de puissance d'attaque Juste en dessous De brûler l'air Et pour la défense On a du 9 1338 Pour le leader On a un leader Qui est un peu nouveau Qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 177% Pour la catégorie Représentant L'univers 7 Donc ça va regrouper Normalement Tout ce qui est Tout ce qui est Donc Tout ce qui est Univers 7 Beerus Whis Normalement Goku Freezer Peut-être un nouveau Kamehamehameha Peut-être un nouveau Krilin C-17 C-18 Donc Tout ce qui est Dans Et bien sûr Végéta blue Donc Voilà ce niveau là Et qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 90% Pour les types Supertech Donc un truc en plus Qui est très bon aussi Donc ça va permettre De rajouter Un petit Gogeta 4 Dans la team Qui aura toujours son utilité Pour rien que pour Contrer l'espé Voilà Alors au niveau de l'attaque On a entre 12 et 17 De qui Affiche des dégâts gigantesques Réduit l'attaque de l'ennemi Donc Un des premiers Lair Qui réduit l'attaque de l'ennemi Ça c'est excellent 18 De qui Affiche des dégâts Chitanesques Donc l'aspect ultime La deuxième Spé réduit l'attaque Et la défense De l'ennemi Et vous allez voir Pourquoi c'est super important De réduire son attaque Donc pour la petite passive On a attaque et défense Plus 77% En plus de ça On a attaque et défense Plus 77% Quand il part en spé ultime Ça veut dire Ça fait déjà 144% En prenant en compte Le fait que ça s'additionne Alors que peut-être Que d'abord Il y a les 77% Et puis après Le multiplicateur De 77% Et c'est appliqué Avec la valeur Déjà convertie Avec les 77% Attaque Plus 77% Encore Derrière Supplementaire Si l'attaque De l'ennemi Attaqué Réduite C'est juste Un truc De grand barjot C'est juste Un truc De grand malade En fait Alors si ça s'additionne Ce dont je doute Si ça s'additionne Ça sera donc Du 77% Plus 77% Ça fera Du 154% Plus encore 77% Ce qui nous fera Du 4% Plus 7% 161% 131% Peut-être Je me suis foré Dans le calcul Faire me rester Autour de 130% De 230% Pardon De 231% Euh Bon attends Ça va Attendez Ça va 7-3-3 210 210 Tac Euh 210 Plus 21 Ouais 231 Donc c'est bien ça C'est bien ça Donc 231% D'attaque C'est juste Incroyable Euh Regardez C'est lien En plus Combat décisif Guerrier vétéran Duodriveau Bon ça c'est vrai Que c'est pas ouf Vitesse époustouflante Tournoi du pouvoir Pouvoir légendaire Combat acharné Donc euh Au niveau des liens Je pense qu'il n'y aura Aucun soucis pour partir En spell team Surtout dans la team Qui doit être Survive de l'unité Enfin Représentant de l'univers 7 Où il y aura plein de persos Qu'auront tournoi du pouvoir Euh Donc On va pouvoir avoir Guerrier vétéran Avec notamment Bah le Goku Que vous avez vu Dans la première partie Qui est juste ici Euh Donc qui est super agi Donc pour les catégories On a Représentant de l'univers 7 Survie de l'univers Et Pleine puissance Donc Voilà Juste Incroyable Ces deux unités Juste incroyable Il n'y a rien à dire d'autre C'est de nouveau LR Qui amène Euh Peut-être Une nouvelle LR Dans le sens Où avant On avait plutôt Un équilibrage De 150% Maintenant On a 177% On avait déjà eu Des LR catégories Bah là C'est des LR catégories Bien sûr Ils sont payants C'est LR Et c'est un Euh Donc C'est un Hop On va Je vais vous montrer Un peu les dates Parce que je voulais Je vous ai montré Sur la première Vidéo Mais pas sur la deuxième Donc C'est censé arriver Le 1309 Le 13 septembre Il y a De même Que le boss rush 6 Qui va arriver Qui va nous repérer Permettre de récupérer Pas mal de DS Et le Z battle De kitbou N Qui peut arriver En octobre aussi Euh Sachant que le kitbou N C'est le meilleur support Du jeu A un bémol près C'est que Il peut Euh Boost seulement Quand il est au dessus Des 80% d'HP Par contre Et là Il booste l'attaque Et la défense De 50% Et c'est juste Incroyable Donc Qu'attendre de ces ZTUR Est-ce que Les conditions vont baisser Est-ce que ça sera au dessus De 30% Il va avoir un boost De 50% Attaque et défense Est-ce que le boost Va augmenter Donc on va laisser le même risque 80% Mais on va avoir 70% De boost d'attaque et de défense Ce qui va être incroyable Est-ce qu'il va avoir un boost D'attaque personnel en plus Ce qui peut le faire aussi Euh Attends juste Qu'il est sans ZTUR Écoutez Je sais pas ce qu'ils vont en faire Ça va être juste Incroyable Tout ça Et puis Euh Voilà Que dire Pour le LR Alors Le LR J'avais un dernier truc A dire dessus C'est que donc A part sa catégorie Donc en super tech Bien sûr Euh Y'a pas Énormément d'unités Qui sont Qui sont ouf Donc là c'est très bon En fait En extrait En fait En super int On avait déjà trop de persos En super pu On avait déjà trop de persos Voilà C'est les deux trucs On avait vraiment trop de persos Ici on a eu un super tech Et avec lui Avec le groupe On a eu un super agi Et c'est juste Trop bien Le La catégorie survie de l'univers A été déjà bien fournie Maintenant va l'être encore plus Représentant de l'univers Donc j'attends de voir vraiment Ce qu'il y a dedans Et pleine puissance C'est la catégorie fourre-tout Où ils mettent tout simplement Tout ce qu'il y a dans le jeu Écoutez Que dire de plus Euh Juste incroyable Ces animations Juste incroyable Tout ça C'est C'est les 250 millions Donc Dokkan nous surprend de plus en plus A chaque fois On pense que c'est fini Et puis à la fin Ils arrivent à nous surprendre Moi le premier J'étais en train de dire Je sais pas comment ils vont Je sais pas comment ils vont nous mettre la hype Après les deux SSJ4 Voilà Il y a eu le Dokkan fête Des deux LR Qui étaient plutôt pas mal Mais qui n'étaient pas au niveau Au niveau high Et puis là on a ça Avec plein de contenu Qui manquait aux 250 Au 3 ans On a plein d'invent à faire Plein de farm Plein d'unités gratuites C'est juste incroyable J'ai juste hâte les frérots J'espère que vous êtes aussi hype Que moi Et puis voilà Écoutez ça fait grave plaisir N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus Et à vous abonner Et puis Activez le métier si vous Et êtes au courant De quand je live Ou quand je sors une vidéo Je vous fais plein de bisous Je vous souhaite bonne chance Pour vos tirages Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien